Hey salut c'est Laurine bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler 11 signes que tu dois changer de travail alors avant que je donne ces signes n'oublie pas que tu peux t'abonner à la chaîne si tu aimes le contenu que je te propose, si tu aimes mes vidéos, si tu les trouves sympa. N'hésite pas aussi à mettre des commentaires, tu peux par exemple me mettre en commentaire si tu t'es reconnu dans ces 11 signes ou même si tu veux en rajouter, dire des choses auxquelles je n'ai pas pensé parce que là je vais te donner des signes qui sont tirés de mon expérience personnelle donc toi si tu en as d'autres pourquoi pas me les partager, je serais curieuse de savoir. Donc on est parti pour les 11 signes après l'intro. N'oublie pas que tu peux participer à un atelier vidéo offert qui va t'expliquer la méthode pour trouver le métier qui te correspond. Pour y accéder c'est simple, clique sur le premier lien en description. Allez on est parti pour les 11 signes que tu dois changer de travail. Le premier c'est quoi ? C'est le fait de faire un travail où tu ne te sens pas utile donc pas de sens, pas d'utilité. C'est comme si tu avais l'impression de passer à côté de quelque chose d'important dans ta vie. Tu t'es déjà posé la question mais qu'est ce que je fais sur terre ? Pourquoi je suis là ? C'est une question très intéressante à se poser parce que je pense que c'est important quand on arrive à la fin de notre vie de se dire j'ai fait de belles choses dans ma vie, j'ai accompli de belles choses, j'ai contribué à quelque chose pour moi et pour le monde. Donc si ton travail actuel ne te permet pas de le dire, ça va causer problème. Peut-être pas maintenant mais tu auras peut-être des regrets plus tard. Deuxième signe que tu dois changer de travail c'est le fait de ne pas être motivé. Ça c'est le truc hyper classique, c'est typique de ne pas être motivé au travail. Alors par contre je ne parle pas de la baisse de motivation classique que l'on a tous, même quand on fait quelque chose que l'on aime bien, que l'on aime au quotidien. Ça peut arriver qu'on ait un manque de motivation. Moi je ne parle pas de ce type de manque de motivation qui est normal. Moi je parle d'un manque de motivation qui dure. Et tous les jours, tous les jours, tu n'es pas motivé. Tu dis, tu souffles, tu souffles, tu n'as pas envie. Tu dis, je n'ai pas envie aujourd'hui, je n'ai pas envie aujourd'hui. Finalement, tu vas le dire tous les jours ça. Je n'ai pas envie aujourd'hui, je n'ai pas envie aujourd'hui. C'est pareil, si on revient au premier point, si je trouve quelque chose qui a du sens pour moi et où je me sens utile, là oui, peut-être que je serai beaucoup plus motivé. Troisième signe, tu fais un travail qui ne respecte pas tes valeurs. Tu es hors tes valeurs. Par exemple, si une de tes valeurs est le respect et que tes collègues, par exemple, ne te respectent pas, on se moque de toi, on est hypocrite, on n'est que des faux culs quoi. Même ton patron, même lui, ne te respecte pas et que pourtant c'est ta valeur principale, forcément tu vas te sentir mal. Un autre exemple de valeur, si elle est importante, c'est l'écoute, la bienveillance, l'entraide. Si tout ça n'est pas respecté alors que pour toi c'est fondamental, parce que les valeurs c'est important, c'est les racines d'une personne. Si on ne respecte pas tes valeurs, c'est comme si on coupait tes racines et lorsqu'on coupe les plantes d'une racine, elles meurent. Donc si tu n'as pas envie de mourir à petit feu, à force qu'on ne respecte pas tes valeurs, fais quelque chose, ne tarde pas plus longtemps. Quatrième signe, l'irritabilité, si tu es tout le temps du genre à être énervé, même quand tu n'es pas au travail. Je suppose que, moi ça m'est arrivé, qu'on t'a déjà dit, tes proches, ta femme ou ton mari, ton homme, qu'on t'ait dit, qui t'ont dit « Pourquoi tu t'énerves contre moi ? C'est pas parce que tu détestes son travail qu'il faut que tu t'en prennes à moi, je ne t'ai rien fait. » Le genre de phrase que j'ai déjà pu entendre, c'est-à-dire que tu t'énerves pour rien, un rien t'agace. Le travail ne devrait pas te bouffer la vie dans ta vie personnelle. Un travail devrait t'épanouir, devrait faire en sorte que tu te sentes accomplie dans ce que tu fais, que tu te sentes heureux. Si tu te sens que tu es même plus heureux dans ta vie personnelle à cause de ton travail, il faut vraiment que tu fasses quelque chose, vraiment. Cinquième signe que tu dois changer de travail, c'est la fatigue émotionnelle et physique. Fatigue émotionnelle, c'est-à-dire, rien que le fait que de penser à ton travail, t'as quand même un poids sur les épaules d'un coup, ou un poids sur la poitrine qui vient. Qui vient et t'es là, comme si t'avais un boulet accroché à la cheville et que tu te traînes tout le temps. Mais rien qu'en y pensant, rien qu'en y pensant, t'as cette impression, cette sensation de lourdeur en pensant à ton travail. Voilà, ça c'est une fatigue émotionnelle, tu te sens fatigué, rien qu'en y les ai pensées. Donc fatigue émotionnelle ou fatigue physique, la fatigue physique, c'est quand tu travailles, que tu fais un travail qui est pénible. Ne fais pas un travail qui va t'user ou tu vas être handicapé à 60 ans, tu ne pourras plus partir en vacances. C'est bien beau de faire un travail jusqu'à la retraite, mais bon, si t'as épuisé jusqu'à la retraite, finalement, tous tes projets de partir, je ne sais pas où, pour ta retraite, je ne sais pas quoi, et tu ne peux pas le faire à cause de ce travail qui t'a bousillé la santé, c'est dommage quoi. Donc, fais attention à ta santé, donc ta santé émotionnelle et ta santé physique. Ensuite, t'as le sixième signe qui est la pression directe et indirecte. Ce que j'appelle pression directe, c'est la pression que t'as au travail, ok ? Donc par exemple, ton patron va dire, tiens, tu dois faire telle chose avant telle heure. Voilà, ou quelqu'un qui te dit, allez, dépêche, 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 voilà, il te met la pression. Ou alors, t'as la pression que j'appelle indirecte, c'est-à-dire que c'est la pression que tu te mets tout seul, sans que tu sois au travail. C'est-à-dire que tu penses, t'angoisse, rien qu'à l'idée de penser à ton travail. T'as une sorte, tu te mets une pression, ça te met une boule au ventre à écrire que tu te fais du penser. Tu te dis, voilà, lundi, il faut que je fasse ça, lundi, il y a prévu de faire ça, il va falloir que je le fasse en peu de temps parce qu'après, il y a la réunion. Voilà, tel jour, il y a mon patron qui va venir voir, il faut que je sois au taquet, j'ai peur de mal faire. Ou alors, là, je fais une nouvelle tâche aujourd'hui, j'ai peur de ne pas être à la hauteur. Voilà, tu te mets une pression énorme au travail, tu te mets une pression énorme. Et tous les jours, encore une fois, tous les signes que je cite là, ça peut tout à fait exister dans un travail qu'on aime. Mais, donc ça, ok, il n'y a pas de souci, c'est normal. Mais tous les signes que je te dis là, si c'est tout le temps, si c'est tout le temps dans la même fréquence, tous les jours que ça t'épuise, il faut faire quelque chose. On passe au septième signe, c'est de se languir la fin de la journée. La fin de la journée, tu fais quoi ? Tu regardes tout en l'heure. Si, là, c'est un des signes typiques, qu'on déteste notre travail, que tout ce que l'on veut, c'est rentrer à la maison. On est là, on prend toujours le téléphone pour regarder l'heure, pour regarder ou la montre. Moi, si tu fais ça toutes les heures, c'est que tu n'es pas au bon endroit, clairement. Si tu dis, oh là là, encore trois heures avant la pause déjeuner, et puis quand tu es à la pause déjeuner, tu dis, oh, encore quatre heures, et puis après je peux rentrer chez moi. Si tu es tout le temps en train de dire ça, mais change de métier, arrête de te plaindre. Trouve les solutions et avance, ok. Il faut faire comme ça dans la vie. Il y a un truc qui ne te va pas pendant longtemps, ça dure, ça traîne. Prends la décision, fais quelque chose, avance. Huitième signe, tu ne te sens pas libre, tu n'es pas autonome, tu te sens frustré, tu te sens limité dans ton travail. C'était toujours libre à avoir un esprit un peu rebelle, un peu autonome, et qu'on te dit, ah ben non, là, tu fais cette tâche-là et puis c'est tout. Tu ne peux pas prendre l'initiative, et si je t'en prends, on va t'engueuler. Encore une fois, là, si ça dure et que tu es dans ton travail où tu te contrains à faire qu'une chose, alors que tu voudrais faire plus, va-t'en. Mais n'écrase pas en disant, bon tant pire, je ne peux pas faire ça, ben ce n'est pas grave. Non, si c'est grave. Si tu as besoin de ça, assouvis ce besoin. Neuvième signe, pas d'évolution possible. Si tu es du genre à évoluer, à vouloir évoluer, passer les échelons, passer les grades dans ton travail, mais que ce n'est pas possible, ben là, il n'y a pas photo, il n'y a pas besoin de dire, pareil, n'écrase pas, ne va pas dire, bon ben c'est comme ça, ok, si tu as besoin d'évoluer, va chercher l'évolution, de toute façon, l'être humain, il est fait pour ça, l'être humain, il est fait pour évoluer, il n'est pas fait pour se ratatiner, à faire tout le temps la même chose, non. Non, pense toujours évoluer, évoluer, apprendre des choses. Passer les grades, c'est comme ça que tu t'accompliras dans ta vie, c'est comme ça, qu'à la fin de ta vie, tu diras, j'ai fait telle chose, j'ai fait telle chose, je suis fière de moi, j'ai monté les échelons, au début je suis partie de là, puis après je suis arrivée de là. Moi, je connais, c'est une fille qui a travaillé dans une boulangerie dans laquelle j'ai travaillé, elle voulait évoluer, elle voulait passer les grades, son patron l'a dit non, elle est partie. Voilà, elle n'a pas cherché à comprendre, ben toi, c'est exactement ce que je dois faire. Dixième signe que tu dois changer de travail, le travail répétitif. J'en parle parce que c'est quelque chose que j'ai vécu et qui m'a fait souffrir, c'était une torture pour moi. Le travail répétitif, ça m'ennuie, ça m'ennuie à un point, tu ne peux pas savoir, c'est quand j'étais en pâtisserie. Quand j'étais en pâtisserie, j'arrivais le matin, on avait préparé la veille les échelles, et je savais que quand t'arrives, il fallait que tu fasses des échelles. Tu sais, les échelles, c'est l'espèce de grand chariot, là, sous forme de colonne, où dedans, tu mets des plaques, et sur les plaques, tu mets les gâteaux. Bon, et là, les échelles, c'était énorme, remplies jusqu'en haut, et t'es là, t'es en train de te dire, il faut que je fasse ça avant telle heure. Et le pire, c'est de te dire, une fois que j'ai fait cette échelle-là, il y en a une autre derrière au fricot qui t'attend ! Et dis-toi qu'il fallait répéter ça, la même chose, le lendemain, puis encore le lendemain, et puis encore le lendemain. C'était infernal pour moi, c'était infernal, c'était insupportable. Moi, on m'avait attribué un poste où il fallait que je fasse des tartes. Je faisais que des tartes, voilà. Ça me gonflait de faire des tartes, toujours ces tartes aux fruits, ces tartes aux fraises, toujours à la chaîne, là. Il fallait en faire, je ne sais plus combien, toute une échelle. Mais attention, l'échelle, la tarte pour les fraises, l'échelle de tartes aux fraises, puis après, t'avais l'échelle de tartes aux fruits, après, t'avais l'échelle des tartes aux poires, les tartes bourdalou, etc., etc., les tartes aux citrons, je m'en souviens, c'est théorique pour moi. Faire ça tout le temps, tous les jours, tous les jours, tous les jours, refaire les mêmes choses. Toi aussi, si tu ne peux plus du travail répétitif, si tu sens que c'est une vraie souffrance, parce que pour moi, c'était vraiment une vraie souffrance, que ce soit mentalement, même physiquement, j'en avais des douleurs dans le dos, je n'en pouvais plus. Et donc, voilà, toi, c'est pareil, si c'est un travail répétitif, tu n'en peux plus, tu ne vas pas t'user à continuer de faire un travail répétitif, qui t'ennuie, qui est... Voilà, quoi, ne sois pas un robot, parce qu'on n'est pas des robots. Moi, j'avais l'impression d'être un robot. Donc voilà, travail répétitif, ça ne convient pas, change. Et enfin, onzième et dernier conseil, dans les signes, pardon, que tu dois changer de travail, c'est l'environnement. Clairement, l'environnement, c'est quelque chose que... Je suis réceptive à ça. Si tu travailles dans un environnement où rien qu'à l'idée de te dire « bon, je vais encore me rendre dans cet endroit-là qui est sombre, qui est lugubre, qui pue, où il n'y a pas de fenêtres, tu vas encore t'enfermer à la lumière des néons, bon bref, c'est moche, c'est vieux, etc. » Si rien qu'à l'idée d'y penser, de dire « ah, il faut que je rentre là-bas, ben, t'es là, pfff... » Voilà, ben, change, encore une fois. L'environnement de travail, c'est très, très, très important. D'ailleurs, Julien me le disait, Julien qui participe à la formation Bilan Personnel, il m'a envoyé ses résultats, d'ailleurs, de son bilan. Et clairement, c'est ce qu'il m'a dit lui aussi. Il m'a dit « moi, l'environnement de travail, c'est hyper important, quoi. Si je ne me sens pas bien dans l'environnement dans lequel je travaille, ça ne va pas le faire, quoi. » D'ailleurs, il me citait l'exemple des entreprises industrielles. « T'as que des grosses machines, forcément, c'est laid dans le paysage. » Ça lui plaisait pas de travailler dans un environnement comme ça, où t'as que des machines. Lui, il préfère voir la beauté des choses. Là, moi, par exemple, tu vois, en tant qu'infopreneuse, voilà, je travaille dans un environnement où je veux travailler où je veux, d'ailleurs. Dans mon appart, dans mon appart, avec ma déco. Et là, regarde, il y a les oiseaux qui chantent, il fait beau. Je suis à l'extérieur, il y a les papillons, il y a les cigales. Donc voilà, l'environnement, très 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 important, très 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 important. Si tu veux changer de métier, mais que tu ne sais pas quelle est ta voie, tu ne sais pas dans quoi, tu me dis, « Oh, mais Laurie, t'es gentil, mais changer de métier, c'est plus facile à dire qu'à faire. Je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quelle est ma voie, je ne sais pas quoi faire d'autres, etc. » Si tu ne sais pas quelle est ta voie, si tu ne sais pas comment trouver un métier qui te correspond beaucoup mieux, j'ai un atelier que j'ai créé pour toi, un atelier qui va te donner quel est ton métier qui pourrait te correspondre. Donc si tu veux suivre cet atelier qui va t'aider à trouver ta voie, le métier qui te correspond, tu cliques sur le lien qui a, sur la vidéo, il y a écrit, c'est le premier lien je crois, il y a écrit « Atelier offert, projet professionnel ». Tu cliques sur ce lien pour t'inscrire à la formation offerte qui va te donner les premières pistes pour trouver ton métier idéal. Voilà, donc tu cliques sur ce lien et on se retrouve dans la formation, dans l'atelier ou sinon on se retrouve dans une prochaine vidéo sur cette chaîne. « Prends soin de toi, moi je vais prendre un bain parce que j'ai trop envie, j'ai trop chaud, là il faut que je me mouille. » Et voilà, donc prends bien soin de toi et on se retrouve plus tard. Salut ! Sous-titrage ST' 501